Salut c'est Goudrel. Ici nous avons un 2,5 par 10, un 2,5 par 8 pardon, taux linox à l'huile. Le burlard c'est un béquet 1400 et puis regardez ici la couleur de la cheminée. Voyez la couleur de la cheminée, il n'y avait pas de draft control. Il y en avait un draft control, il y avait un petit draft control de 7 ou 8 pouces pour une cheminée de 14 pouces, 12 pouces. Il y avait un petit draft control installé dans le souffle donc c'était complètement inefficace. Stéphane a installé un draft control de la bonne grosseur à 12 pouces, vous voyez en haut. Ça réduit la température dans la cheminée. Ici, moi j'ai fait des vérifications du burlard, on a checké les pressions, on a changé les nasules et puis on n'a pas eu le moins d'ajouter l'air avec les nasules qu'on a mis dedans. C'est des nasules de type P, de type solide. Avant Stéphane il se plaignait comme quoi ça bouillait seulement dans le milieu. On a reconfiguré le fond d'évaporateur, on a fait un muret et on a rajouté de la laine et puis présentement ça bouille à grandeur. Celui-là là ici, c'est un Darvaux Full Flow. La seule affaire, je n'avais pas de nasules 4, 4.0, je n'en avais pas. J'avais seulement des 5. Alors on lui a mis un 5 dedans et puis on va l'essayer à 4, on va lui faire parvenir des nasules de 4 dedans, voir ce que ça va donner. bien. Mais présentement, ça bouille très bien. Celui-là ici, c'est un Darvaux Full Flow, panne plat à grandeur, c'est un 2.6 de brûleur, c'est un Carlin 301. On a reconfiguré l'intérieur de l'évaporateur. Comme bien vous le savez, le Darvaux, c'est un tombeau. Tout est ouvert à grandeur là-dedans. On a fait une montée, on a reconfiguré le dessous des pannes. Celui-là, il y avait devant Air Control installé dessus. Regardez, vous le voyez en haut. Ici, on est au minimum avec les nasules à 2,5. On a mis des P, des B plutôt, à 2,5. Et puis, regardez, l'air est fermé complètement. Sur le dessus, il est fermé complètement. Et puis, on a toujours une autre température à l'intérieur de la cheminée. À l'intérieur de la cheminée, quand on a parti ça au début, on était à 1000. Au-dessus de 1000, on était à 1100 même. Et puis, on a installé, Stéphane a installé une clé. Vous voyez la clé? Mais la clé est fermée complètement. Et puis, l'air est fermé complètement en avant. Le Drive Control a ajusté la tire à 0.05. Puis, on a encore une température dans la cheminée de 950. C'est pas mal trop haut. Alors, moi, là, j'ai vérifié le smoke test et tout. Et puis, le smoke test, il donne blanc comme c'est là. Un bon smoke test. Le CO2 est quand même pas si pire. Le 9, 9,5. Mais, à cause de la température dans la cheminée, je suis pas capable d'aller chercher de l'efficacité. Même si ça bouille bien, là. Ici, là, la section d'entrée d'eau, ça bouillait pas. Mais, toutes les autres sections, ils bouillaient à grandeur. Alors, c'est quoi je fais, là? Je vais-tu changer la sorte de nozzle? Il faut que je réduise les températures dans la cheminée, c'est la seule façon, là. Mais, ça bouille bien. Puis, le smoke test, il a une belle couleur. Le CO2, il est quand même pas si pire. C'est juste à cause de la cheminée, là. C'est-tu la configuration de l'évaporateur? On a une souche, une souche extrêmement grosse là-dessus, là. Regardez la lajeur de ça, là. 5-1-2-6, là. Alors, c'est-tu à cause de ça? La clé est complètement fermée, là. C'est-tu à cause de ça? Fait qu'on va voir. On va l'essayer comme ça. Et puis, au pire aller, peut-être changer la lettre. Changer une nozzle pour une lettre, là. Prendre un nozzle, peut-être un PSP, ou... Il y avait dessus, quand j'ai ouvert ça, là, il y avait un Q. Je savais même pas que la lettre Q existait, là. C'est ça qu'il y avait dedans. C'était un nozzle de fournaise à l'huile, là. Qui était là-dessus, là. Présentement, moi, j'ai mis un PSP, là. C'est peut-être trop chaud de PSP, là. Anyway, fait que c'était ça pour aujourd'hui. Il me reste un autre évaporateur à aller voir, là. Un évaporateur au bois. Il est pas bien loin d'ici. Fait qu'on va aller voir ça. Puis, pour le restant, il va y avoir une suite à ça. Je vais revenir au courant. Salutations.